Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D Aujourd'hui on va parler des outils de réorganisation d'objets dans Cinema 4D Alors ce sont des outils qui ne sont plus énormément utilisés depuis l'arrivée de MoGraph Ou plutôt, en fait, ils sont toujours utilisés Mais les outils de MoGraph sont beaucoup plus pratiques à utiliser que ces outils qui ne sont pas obsolètes, qui ne sont pas dépréciés Mais qui sont un petit peu moins pratiques Ces outils, on les trouve ici, dans Outils, Réorganiser les objets, et on les trouve ici Dans la version 11.5, je crois que le menu est ailleurs J'en suis plus certain, mais dans la version 12.13, 14.15, sans doute 16, on les trouve ici Alors pour éviter d'aller à chaque fois chercher le menu ici, je vais le détacher Voilà, je le détache Je vais agrandir un peu les icônes, pour que vous voyez bien les icônes en question On va faire ça comme ça, pour que ça soit bien Voilà, ici toutes les icônes sont grisées, pourquoi ? Parce qu'en fait je n'ai pas d'objets dans ma scène Ces outils ont un effet sur les objets sélectionnés Donc tant que je ne sélectionne rien dans la scène, ces outils restent grisés Donc je vais laisser cette palette ici, et je vais ajouter des objets dans ma scène Alors on va ajouter des cubes, je ne vais pas faire des cubes trop grands On va en faire un, et je vais le dupliquer plusieurs fois Donc en fait je fais des contrôle-clic déplacés Pour déplacer l'objet à plusieurs endroits Je change à chaque fois la hauteur, je change la disposition, etc On va mettre celui-là ici, un peu plus bas Ce qui fait que là normalement je dois en avoir un petit peu dans tous les sens C'est parfait J'ai 8 cubes Alors celui-là je vais le renommer Ah, celui-là je vais le renommer Cube.0 Parce que sinon ça va me stresser d'avoir un qui n'a pas de numéro Donc, quand je ne sélectionne rien, tout ça c'est grisé Quand je sélectionne un élément, les icônes s'affichent Les options sont disponibles Et quand je sélectionne plusieurs éléments, ça fonctionne aussi Puisque ces outils-là fonctionnent surtout sur plusieurs éléments A l'exception du dupliqué qui lui va lui-même créer plusieurs documents Les icônes ici sont assez parlantes Le premier disposé, celui qu'on va voir en premier Qu'est-ce qu'il fait ? Il va simplement aligner ou organiser, réorganiser la position, l'échelle, la rotation Des éléments qu'on a sélectionné En fonction de quelques paramètres C'est-à-dire qu'il va faire exactement la même chose Que ce que l'on a ici avec le cloner L'objet cloner Quand je prends l'objet cloner ici, j'ai un mode linéaire, un mode radial Et puis un mode objet ici Dans lequel je peux indiquer une spline L'objet, l'outil disposé va faire à peu près la même chose que ces trois modes C'est-à-dire qu'il va permettre en fait de prendre tous ces éléments-là Et soit de les aligner de manière linéaire Soit de les aligner en cercle Les réorganiser en cercle Soit de les réorganiser sur une spline D'ailleurs, en parlant de spline, il va m'en falloir une Donc je vais tracer tout de suite une spline Voilà On va faire un truc comme ça Très rapide, c'est parfait Voilà, j'ai une spline et j'ai des cubes Je sélectionne tous les cubes et je clique sur disposer Ici, on a les propriétés de l'outil qui apparaissent Qu'est-ce que l'on voit ? On voit d'abord, il y a deux onglets Outils, options, on peut sélectionner les deux Outils, c'est les boutons qui permettent d'appliquer l'effet De réactiver l'effet On peut cocher vis-à-jour en temps réel Pour voir en temps réel ce qui se passe, les changements Et dans options, on a les options de l'outil Donc dans les options de l'outil, on a sélectionné le mode Et là on a trois modes Le mode linéaire qui permet d'aligner les éléments suivant les axes Suivant les trois axes On a le mode cercle qui va nous permettre d'aligner les objets sur un cercle En cercle donc Et sur une spline qui va permettre d'aligner les objets sur une spline Donc on va commencer avec le linéaire Je sélectionne le linéaire Qu'est-ce que l'on a maintenant ? Ici on a une case à cocher par étape Je vais expliquer ça après Ensuite ici on a position, échelle, rotation C'est les différentes options que l'on a pour la réorganisation de ces objets On peut travailler donc sur la position des objets Sur l'échelle des objets Et sur la rotation des objets C'est-à-dire qu'on peut réorganiser leur position, leur taille Et dans quel sens ils sont tournés On commence par la position, c'est activé C'est quoi il faut faire activer pour activer l'option Ici on a les trois axes X, Y, Z On peut demander à avoir qu'un seul axe d'utiliser Par exemple si je veux aligner tous ces cubes Je veux que tous ces cubes aient la même valeur en X C'est-à-dire qu'ils seront tous alignés sur les axes Y et Z C'est-à-dire qu'en X, chaque cube Là si je sélectionne chaque cube Et que je regarde la position de chaque cube Alors il faut que je passe ici en mode monde Voilà, monde Ici par exemple le cube 7 en X, il a 238.03 Le cube 6, il a 112.098 Le cube 5, il a moins 59.3 Si je veux que tous ces cubes là aient la même valeur en X Je les sélectionne, je vais dans disposer Ici je décoche tout Là je vais mettre 0 d'ailleurs Et comme si j'ai fait entrer et que j'ai seulement laissé cocher X Tous les cubes se sont alignés de manière à avoir la même valeur X C'est-à-dire qu'ici si je regarde le cube numéro 7 Il a 238.03 Le 6, il a 238.03 Le 5, il a 238.03 Et ainsi de suite comme ça pour tous les cubes Je reviens en arrière Je reviens en arrière Voilà Si je veux que tous ces cubes soient alignés Aient tous la même valeur en Z Je vais simplement cocher Z au lieu de cocher X Et je fais appliquer et ça va faire la même chose Mais cette fois sur l'axe Z Ils ont tous en fait la même valeur en Z Je reviens en arrière Je peux demander à ce que tous les cubes aient la même valeur sur X, Y, Z Donc je coche les trois Si je fais appliquer Tous les cubes ont les mêmes valeurs X, Y, Z Donc on a qu'un seul cube En fait on a tous les cubes à la même position Je reviens en arrière Je peux demander ici à avoir un déplacement C'est-à-dire que Je vais tous leur donner la même valeur X, Y, Z Mais je vais demander à ce qu'en X Il y ait un déplacement de On va dire 60 cm Donc tous les cubes vont avoir la même valeur X, Y, Z Mais ils vont tous se décaler de 60 cm Donc en fait je vais avoir une ligne de cubes séparés de 60 cm Si je fais appliquer On peut voir, voilà ce que ça donne Alors c'est des axes qui sont séparés de 60 cm Là les cubes font 50 Donc en fait ils sont séparés de 10 Si je ne me trompe pas Donc là Ils se sont tous placés sur ce cube là Et après ils ont tous été déplacés de 60 cm Et c'est ici que l'on voit que le par étape a un effet C'est-à-dire qu'ici Comme j'ai mis 60 cm Ce cube là Ils se sont tous mis sur ce cube là Ensuite ils ont pris Le logiciel a pris le deuxième cube Il l'a décalé de 60 cm Puis il a pris le cube suivant Il l'a déplacé de 60 cm Par rapport au deuxième cube Il a pris ensuite le quatrième cube Il l'a déplacé de 60 cm Par rapport au troisième cube Et ainsi de suite Et comme ça Ça se fait par étape Si je reviens en arrière Et que je décoche le par étape Et que je fais appliquer On n'a pas le même effet Parce qu'en fait ici Le premier cube est mis en place Tous les cubes sont dessus Et ensuite le logiciel Le cinéma cadet Prend le dernier cube à traiter Le décalé de 60 cm Et tous les cubes entre les deux Entre le premier et le dernier Vont en fait subir une interpolation De manière à se positionner correctement Donc en fait c'est pas par étape Ici c'est le premier et le dernier cube qui comptent Cette valeur là A un effet entre le premier et le dernier cube Alors que si je mets par étape C'est entre le premier et le suivant Le deuxième Le deuxième et le troisième Le troisième et le quatrième A chaque fois Si je ne mets pas par étape C'est entre le premier et le dernier Donc ça c'est juste la petite différence Du par étape Ici je l'ai déplacé de 60 cm Mais je pourrais aussi En X Mais je peux aussi le demander A avoir par exemple 20 cm en Y Alors 20 cm en Y Si je fais entrer normalement c'est bon 20 cm en Y en plus Je peux demander à avoir Un décalage en Z Par exemple de 10 cm Voilà ça a décalé de 10 cm Et vous voyez ça se fait automatiquement Parce que là c'est la mise à jour en temps réel qui est coché Donc ça c'est à peu près la même chose Qu'on peut avoir avec un object cloner Un object cloner et quelques effecteurs Ça ne change rien en fait A ce qu'on sait déjà faire Sauf que c'est un outil qui le faisait Avant que le mo-graph apparaisse Le problème c'est qu'une fois qu'on a validé tout ça Et qu'on a travaillé sur la scène On a fait beaucoup de choses Si on veut revenir en arrière C'est pas évident C'est à dire qu'on est obligé de refaire le truc A partir de zéro Enfin d'effacer tout Et de recommencer Alors qu'avec l'objet cloner On a juste à remodifier les paramètres de l'objet cloner Avec les effecteurs On modifie les paramètres des effecteurs Et ça permet quand même d'avoir plus de souplesse Donc là on a joué sur la position On peut aussi jouer sur la mise à l'échelle Donc je coche la mise à l'échelle Je veux par exemple demander à ce que En X ça ne change pas Mais qu'en Y ça augmente de 150% Voilà Et puis en Z Que ça augmente aussi de 150% Et voilà Et au fur et à mesure ici Vous voyez les cubes augmentent de 150% Sur seulement deux axes Seulement en Y et en Z On peut même exagérer ça un petit peu Comme ça Parfait Je peux aussi demander à avoir une rotation Si j'active la rotation Je peux demander à avoir une rotation Comme ça Alors là encore c'est par étapes Donc vous voyez Ici c'est celui-ci qui est la base Celui-ci on y ajoute 5 degrés Celui-ci on y ajoute 5 degrés 5 degrés 5 degrés Parce que j'ai mis 5 degrés Si je retire le par étapes Ça va être celui-ci qui va être la base Et le dernier qui aura 5 degrés de plus Et tous les autres entre temps Auront entre 0 et 5 degrés Voilà Ensuite Bien sûr ici on peut jouer comme ça aussi On peut jouer comme ça aussi Vous voyez on peut faire des choses assez intéressantes Mais ce sont des choses qu'on peut faire déjà avec MoGraph Et qu'on peut faire de manière plus souple avec MoGraph Mais cet outil disposé est quand même assez utile Là c'est le mode linéaire Si je mets le mode cercle Voilà ça va simplement les disposer en cercle Comme on a le mode radial dans l'objet cloner Donc ici pareil XYZ On a le rayon du cercle Le début, la fin du cercle Donc 0 degrés à 360 degrés Le déplacement qu'on peut ajouter si on veut Si je veux ajouter le déplacement Vous voyez je peux dans un sens Je vais remettre ça à 0 Je peux dans un autre sens Comme ça Je remets ça à 0 Je peux comme ça aussi Je remets ça à 0 Ah 0 On peut activer la mise à l'échelle de la même façon Donc ici 100% Ici on va mettre 200 Voilà Et ici 200 Comme ça on voit qu'il y a une évolution entre ce cube là Ça tombe dans ce sens là Jusqu'à ce cube là qui est beaucoup plus gros Et ici on a aussi une rotation Qu'on peut bien évidemment Faire varier comme on veut Donc pareil que le cloner Mograph En mode radial On peut jouer un petit peu avec tout ça On peut faire plus de choses avec Mograph d'ailleurs Mais bon C'est intéressant de savoir qu'il y a quand même cet outil là Ensuite ici on a le sur une spline Qui est à peu près l'équivalent du mode objet dans Mograph Mais qui ne fonctionne qu'avec des splines Alors ici il faut indiquer une spline Donc je mets ma spline ici Et en fait vous voyez Les petits cubes ont été se positionner sur la spline Et là je peux pareil Jouer avec les différents paramètres La position initiale La position finale Donc de 0 à 100% de la spline On peut jouer avec la mise à l'échelle Pareil ici je peux mettre 200% Pour que ça devienne de plus en plus gros Au fur et à mesure que ça avance dans la spline On peut activer la rotation On peut utiliser une spline ride C'est à dire une deuxième spline Qui va définir en fait le sens dans lequel Les objets vont tourner Sinon ici Pareil rotation On peut jouer avec la rotation On va mettre 4 degrés Ici on va en mettre 20 Et puis ici on va jouer un petit peu comme ça 26 voilà c'est parfait Et donc ici on peut faire tourner Les éléments comme on veut Ça c'est le disposé Voilà Je reviens en arrière Je vais retirer Je vais retirer la spline Voilà Et je vais aussi mettre ça Donc ça c'était le disposé Je reprends les cubes Je les ai remis en fouillis Ici on a le centré Deuxième outil Que l'on va voir Centré Comme son nom l'indique Permet de centrer Les éléments qui sont sélectionnés Sur un axe Ici sur l'axe x, y ou z Alors il y a peu de réglages Vous voyez On peut centrer tout sur x Alors je vais mettre au centre le x Et je vais appliquer Ça centre tout Ça fait un peu comme le disposé Quand on ne sélectionnait qu'un seul axe On peut mettre ça en positif Donc ça va se mettre du côté positif Et on peut le mettre en négatif Ça va se mettre du côté négatif C'est à dire que ça prend En fait soit la valeur la plus positive Soit la valeur la plus négative Ou au centre Ce qui centre bien tout On peut aussi Ici je sélectionne un deuxième axe Et là pareil En fait on peut sélectionner En positif, en négatif ou au centre Alors l'axe y Au centre Voilà ça m'a tout aligné sur l'axe y De manière à ce que ce soit bien aligné au centre Et là l'axe z Pareil si je mets au centre Je me retrouve avec en fait Tous les cubes Sur la même position Donc là c'est les trois réglages Que l'on a Qui sont assez basiques Voilà Alors comme mise à jour Tant réel est activée Et que je n'ai pas validé En sélectionnant un autre outil Je peux toujours revenir en arrière Et retrouver en fait La disposition précédente Donc ça c'est le centré Ça fait rien de plus que ça C'est plus ou moins utile C'est pas vraiment remplacé par mot grave Donc ça peut être intéressant Sur certaines Quand vous travaillez sur beaucoup d'objets Par exemple Et que vous avez besoin de tout aligner rapidement Ça évite d'installer un plugin Qui va faire la même chose Donc c'est un outil assez intéressant Ensuite Je déselectionne tout On a Je sélectionne seulement un élément Non je vais faire Je vais faire un autre objet cette fois Je vais faire une pyramide Je vais cacher tous les autres On va faire juste une petite pyramide Comme ça Pour montrer le dupliqué Alors le dupliqué C'est la même chose Je le sélectionne J'ai seulement une pyramide de sélectionner Et qu'une seule pyramide dans la scène Le dupliqué c'est la même chose que le disposé Sauf qu'en plus Ça fait des doubles Des copies En fait De l'objet sélectionné C'est à dire qu'ici Je n'ai pas besoin d'avoir plusieurs objets Je ne peux avoir qu'un seul objet Et ici Demander à avoir plusieurs copies Donc ici Je peux avoir des copies Ou des instances Alors instance C'est instance volume La différence c'est minime Pour instance L'option Rendu des instances Et des cochés Et pour instance volume Elle est cochée Normalement c'est à peu près ça C'est à peu près la même chose Dans l'objet cloner Quand vous cochez instance ou pas Voilà Donc ici Copie ou instance Je vais laisser copie Ici le nombre de copies que vous voulez Et ici On retrouve exactement les mêmes options Que dans le disposé C'est à dire que le dupliqué Et le disposé En fait Aurait pu être Rattaché ensemble Mais bon Donc on peut Jouer en linéaire On va demander 8 copies De cette pyramide 8 copies de cette pyramide En linéaire Alors on va dire Séparé de 60 cm Je fais appliquer Et voilà Sur l'axe X J'ai 8 pyramides Alignées en mode linéaire Avec à chaque fois 60 cm d'écart entre chaque axe Et ici Cinema Cadet m'a laissé ma pyramide de base Et m'a ajouté en plus Un autre qui contient Tous les copies Qu'il a créé Donc 1 2 3 4 5 6 7 8 copies Alors oui C'est 8 copies Plus l'original C'est à dire que ici Quand on fait On choisit ici C'est pas 8 en tout Qu'on aura C'est Le nombre de copies C'est pas le nombre D'objets D'objets final Donc 8 copies On peut demander Alors je vais retirer Ces copies là On peut demander Avoir des instances Donc ici Je peux mettre Instances Je fais pareil Ici J'ai directement Mes 8 instances Et ici C'est pas des copies Ce sont des instances C'est à dire Ce que l'on a Ici Instances Des instances De l'objet principal Donc si je modifie L'objet principal Les instances Vont se modifier En conséquence Voilà Je reviens là dessus Donc Ensuite On a tous les autres Réglages Pareils En cercle On a aussi Sur une spline Etc Avec exactement Les mêmes réglages Que dans le disposé Donc je reviens pas dessus C'est exactement La même chose Sauf que ça fait Juste des copies En plus Donc on va effacer ça On va effacer ça Je remets Je remets les cubes Voilà Et je les sélectionne Qu'est-ce que l'on a d'autre Ici on a le transféré Alors là Je vais sélectionner Seulement un cube On va prendre le cube du milieu On va d'ailleurs lui donner une couleur Histoire de le différencier des autres Voilà Du orange Du orange Sans spécularité Donc ici J'ai mon cube numéro 0 Je sélectionne le transféré Et ici On peut lui indiquer En fait Un autre objet Alors vous voyez Si je passe juste sur les objets En fait j'ai une ligne Qui se trace Pour que ça aille beaucoup plus vite Je peux demander A ce que ce cube jaune Aille se placer Sur la position de ce cube là Sur la position de ce cube là De ce cube là De ce cube là De ce cube là Etc Ou alors ici Je peux lui indiquer Sur quel objet Aller se positionner Si je veux qu'il aille se positionner Sur le cube numéro 7 Je vais ici prendre le cube numéro 7 Et je vais le faire glisser là Et je relâche Et en fait Quand je fais appliquer Il va se positionner Sur le cube numéro 7 Je reviens en arrière Je peux aussi Seulement le faire dans la vue C'est à dire Je sélectionne mon cube 0 Je fais transférer Et là je peux aller sélectionner Un cube Et lui dire Je veux que tu ailles Se positionner sur ce cube là Je clique Il se positionne dessus Voilà Je reviens en arrière On peut ici demander A ce qu'il prenne La position du cube C'est de l'activer Le déplacement Donc les positions X, Y, Z On peut demander A ce qu'il prenne seulement Seulement quelques valeurs Par exemple seulement La valeur Z Du cube numéro De ce cube là Par exemple Je veux seulement Qu'il aille se positionner Sur la même valeur Z Que celui-ci Donc je clique ici Il se positionne Sur la même valeur Z Mais il ne va pas se positionner Dessus Parce qu'il ne prend pas La même valeur X, Y Il ne prend que la même valeur Z Pareil Je peux demander A ce qu'il prenne Seulement la valeur Y D'un cube Seulement la valeur X Ou les trois valeurs Je peux lui demander Qu'il prenne en fait La taille de l'élément Que je sélectionne Donc si les cubes Ont des tailles différentes Il va s'adapter En fait Il va prendre Exactement la même taille Et pareil pour la rotation Je peux lui demander A ce qu'il prenne La même rotation Qu'un autre élément Ce qui peut être Très intéressant là Parce que En fait Vous pouvez tout à fait Décocher ça et ça Et puis seulement Faire tourner un élément En fonction De la rotation d'un autre Par exemple Ou alors seulement Mettre un objet A la même échelle Qu'un autre Voilà Ou alors Tout activer Donc ça c'est le transférer C'est très pratique Ensuite Je vais retirer ça Tac Ensuite On a le dernier outil Que je vais montrer C'est le randomiser Le randomiser fait à peu près La même chose Que l'effecteur randomisation Sauf que C'est pas C'est définitif C'est à dire Que une fois que c'est fait C'est fait Si vous avez changé d'outil Après et que vous faites autre chose Quand vous voulez revenir en arrière C'est un peu plus galère Alors que l'effecteur randomisation Vous pouvez toujours le désactiver Vous pouvez toujours aller modifier Ces paramètres Pour retrouver en fait Vos valeurs par défaut Donc ici Qu'est-ce que ça va faire J'ai sectionné tous les cubes Je sélectionne l'outil randomiser Ici je peux modifier Le déplacement des cubes La mise à l'échelle La rotation Et j'ai source ici Qui permet en fait De définir C'est le side en fait De la randomisation Qui permet de définir le hasard Donc je peux par exemple Demander à ce que le déplacement Aie du hasard ici De on va dire en X De 226 cm Je vais appliquer Donc voilà Ca a appliqué en fait Du hasard De 226 cm Je peux diminuer ça L'augmenter Faire ce que je veux Je peux ici en Y Demander du hasard aussi Voilà Je peux demander du hasard en Z Donc ça rajoute du fouillé En fait Dans le placement des éléments Je peux demander A ce que la mise à l'échelle Change Sur X, Y, Z Donc par exemple On veut Des dimensions différentes Alors ici Je vais mettre On va dire 150, 150, 150 Voilà Comme ça j'aurai Des cubes un peu plus petits Et d'autres un peu plus gros Alors comme c'est pas très parlant Je vais exagérer les choses Voilà Donc ici j'ai des cubes Qui sont plus petits Des cubes qui sont plus gros Si je change la source Ici ça change en fait Le hasard qui est appliqué Voilà Et si j'en remets à 0 Je retrouve le hasard de base Et pareil la rotation Je peux demander Avoir du hasard dans la rotation Sur cette valeur là Cette valeur là Cette valeur là Ça permet de faire rapidement D'ajouter rapidement Du hasard Du fouillé Sur tout un Tout un ensemble d'objets C'est beaucoup plus pratique De le faire avec un effecteur Sur des objets Mis dans un objet fracture Ou sur un cloner Parce que Comme je l'ai dit Une fois qu'on a activé ça Et qu'on a validé En changeant d'outil On peut pas revenir en arrière Ici par exemple Si je prends un autre outil Je vais travailler ensuite Sur autre chose Voilà Par exemple sur ce cube là Je le déplace un petit peu Si je veux revenir en arrière J'ai beau reselectionner tout Et retourner dans randomisation Ici je vais pas pouvoir jouer De la même façon Ici j'ai toujours mes réglages Mais vous voyez C'est pas C'est pas aussi facile à utiliser Alors que Vraiment Si je fais la même chose Je refais juste un petit cube 50, 50, 50 Voilà Si je fais la même chose Avec mon graph Comme ça Et que je Alors On va dire Plusieurs clones On va les espacer un peu Voilà Si je mets mon effecteur Randomisation Sur mes clones J'obtiens du hasard Comme je veux J'ai tous les paramètres Ici De hasard Qu'on connait Je peux ajouter Du hasard Dans l'échelle Voilà Je peux ajouter du hasard Dans la rotation On va mettre 25 25 Et 25 Là j'ajoute du hasard Si je veux désactiver ça rapidement Je décoche Je reviens tout de suite A mes réglages par défaut Et je recoche Je remets tout de suite Mes réglages de hasard Et ici je peux toujours Venir retoucher Assez facilement En fait Les trucs J'ai en plus L'atténuation Etc C'est beaucoup plus puissant Que cet outil là Mais bon C'est bien quand même De connaître Je vais refaire des cubes Rapidement Comme ça Voilà J'ai refait des cubes Rapidement C'est beaucoup plus pratique D'utiliser donc Mograph Que d'utiliser cet outil là Qui peut faire A peu près la même chose Mais C'est pas aussi Pratique Ici on va Diminuer peut-être Quand même Pour montrer Voilà On va diminuer aussi Ça On va mettre 50 50 50 Et ici on va mettre 25 25 25 Qui retrouve à peu près La même chose Qu'avec L'effecteur Mograph L'effecteur Randomisation Mais Comme j'ai dit Une fois qu'on a Travaillé sur la scène Sur plein d'autres choses Et qu'on veut revenir Sur cet outil là C'est pas forcément Évident Souvent On est obligé De refaire tout Donc Vraiment Mograph A apporté un gros plus Donc voilà Ça c'était Ces outils là Les outils de réorganiser Les objets Qu'on trouve ici Outils Réorganiser les objets Donc il y a Disposer Centrer Dupliquer Et transférer Et randomiser Ça vous servira Sans doute Si vous modélisez Des scènes En sachant Donc que Mograph Est souvent Plus intéressant Mais par contre Par exemple Le centrer Peut être très utile Le transférer Peut être très utile Ensuite C'est le disposer Dupliquer Et randomiser Qu'ont perdu De leur utilité Depuis l'arrivée De Mograph Voilà Donc c'est tout Pour aujourd'hui Je vous dis à bientôt Pour un autre Tutoriel Toujours sur Cinéma 4D Je vous dis à bientôt